Coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et on se retrouve pour un nouveau point lecture. Je vais vous parler des 4 derniers livres que j'ai lus. Tout d'abord je vous donnerai mon avis sur Arrête avec tes mensonges de Philippe Besson. Puis je passerai à Fleur de neige de Lisa Sy. Ensuite je vous parlerai d'Une flamme dans la nuit de Sabat Haïr. Et je terminerai cette vidéo en vous donnant mon avis sur la mort d'Olivier Becaille et autres nouvelles naturalistes de Zola. On commence donc tout de suite avec Arrête avec tes mensonges de Philippe Besson. C'est un livre que j'avais reçu pour mon anniversaire et dont je ne savais rien avant d'entamer la lecture. Et d'ailleurs je ne vais pas vous en dire trop non plus parce que c'est un livre qui est très court. Je pense qu'il fait un petit peu moins de 200 pages. Oui voilà c'est ça, il fait un peu moins de 200 pages. Donc je trouve que c'est préférable de se lancer dans sans savoir vraiment toute la trame, tout ce qui va se passer. Les seules choses que je vais vous dire c'est qu'il s'agit d'une autobiographie. Donc Philippe Besson nous raconte un épisode de sa vie, un épisode sur plusieurs années, un épisode assez long de sa vie. Mais une histoire d'amour de sa vie et Philippe Besson étant homosexuel, c'est une histoire avec un jeune homme qu'il nous raconte alors qu'il était adolescent. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Je pense que c'est intéressant de plonger dans ce livre et de se laisser emporter. Moi c'est totalement ce qui s'est passé. Je ne savais pas du tout à quoi m'attendre comme je vous le disais. Et j'ai commencé à lire ce livre et en fait je ne l'ai pas lâché. Je l'ai lu en deux heures, sans m'arrêter, sans prendre de pause, même pas. Enfin vraiment je l'ai lu d'une traite et j'ai vraiment apprécié l'expérience. Tout d'abord j'ai adoré La plume de Philippe Besson. Je trouve qu'il écrit très bien. C'est des phrases qui sont courtes, qui sont incisives. C'est un style qui est travaillé tout en étant très facile à comprendre. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. On voit qu'il réfléchit à la manière dont c'est écrit parce que c'est toujours des phrases percutantes. Mais en même temps c'est tellement accessible. C'est vraiment une histoire qui pourra toucher à mon avis un très grand nombre. Qui pourra plaire à un très grand nombre parce qu'elle est très simple à comprendre. C'est très simple de rentrer dedans tellement que le style est vivant et dynamique. J'ai aussi trouvé que l'histoire qui était racontée était extrêmement belle. Et très très attachante. On ne peut pas s'empêcher de se mettre à la place de ce narrateur qui est Philippe Besson. et de s'imaginer à sa place, de comprendre comment lui ou l'autre personnage a pu réagir. Je ne vous cache pas que par moments c'est un petit peu cru. Dans le sens les scènes de sexe sont un peu crues. Le langage n'est parfois pas ce qu'il y a de plus romantique on va dire. Donc ça peut-être que ça ne plaira pas à tout le monde. Personnellement ça ne m'a pas trop gênée. Ce n'est pas quelque chose qui m'a choquée ou quoi que ce soit. Mais je préfère le dire parce que c'est peut-être quelque chose qui ne plaît pas à tout le monde. J'aime bien aussi la couverture, je trouve qu'elle est jolie. Et surtout elle est expliquée dans le livre. Cette photographie on en parle dans le livre. Et ça j'ai vraiment aimé. C'est un petit clin d'oeil que j'ai beaucoup apprécié. En gros c'est un livre que j'ai trouvé très beau, très bien écrit. C'est extrêmement prenant. Donc si vous avez envie de vous faire une petite lecture entre deux gros pavés, je pense que c'est un petit peu le genre de livre idéal pour ça. Moi je l'ai vraiment vraiment beaucoup aimé. Je pense que peut-être qu'un jour je l'en lirai comme il se lit très vite. Pourquoi pas ? Et je pense me pencher sur d'autres livres de Philippe Besson parce que j'ai vraiment bien apprécié son style. Après ça j'ai lu Fleur de neige de Lise Assis. Donc on est dans un tout autre registre. Ici on est en Chine au 19ème siècle. Et on rencontre le personnage de Fleur de Lise. Fleur de Lise quand on la rencontre au début du livre, c'est une petite fille qui a 5-6 ans, qui vit dans une famille relativement modeste et qui va bientôt subir une épreuve très délicate dans la jeunesse des filles chinoises à l'époque. C'est-à-dire qu'elle va se faire bander les pieds. Donc afin que ses pieds restent tout petits. C'est assez dur comme épisode de la lecture. On est extrêmement choqués par ce qui peut se passer. Mais j'ai pas envie de nouveau de vous en dire trop parce que je trouve que vraiment ce qui est choquant dans ce livre se trouve plutôt au début. Donc pour me remettre un peu mes idées au clair. Donc on suit Fleur de Lise, qui est donc cette jeune fille de famille modeste, qui va en fait être Lao Tung avec Fleur de neige. Lao Tung, qu'est-ce que ça signifie ? C'est un lien très spécial qui unit deux jeunes filles qui ont tout un tas de points communs. Par exemple, elles sont nées le même jour, elles ont commencé le bandage de leurs pieds en même temps, elles sont nées la même année, elles ont la même place dans la famille, etc. C'est tout un tas de facteurs qui vont se regrouper et qui vont faire qu'elles sont Lao Tung. Et donc elle est Lao Tung avec Fleur de neige. Et ça c'est un lien qui est extrêmement fort. C'est même un lien qui est plus fort qu'entre mari et femme. Et on va vraiment suivre la vie de Fleur de Lise et de Fleur de neige durant toute leur existence. Donc on va vraiment voir les étapes de la vie d'une femme chinoise à cette époque-là. Et mon dieu, c'est pas de tout repos. Comme je vous le disais, c'est plutôt le début du livre qui est très marquant, très choquant. Quand j'ai commencé à lire ce livre, je me disais vraiment mais quelle horreur à chaque page. Je ne m'en remettais pas. Dès que je lisais quelque chose, je me disais mais c'est pas possible, mais ils font pas ça. Quoi ? Pourquoi ? Et pourquoi elle réagit comme ça ? Et j'étais totalement choquée par ma lecture de ce livre, on va dire les 80 premières pages plus ou moins. Après, on va pas dire que leurs conditions s'améliorent considérablement, mais mon choc, ma surprise s'est un petit peu tassée. D'ailleurs, je trouve que le début du livre est mieux que la suite parce qu'à la fin, je trouvais ça un petit peu répétitif. En fait, il y a vraiment un épisode vers la fin du livre qui m'a un peu moins plu et qui prend pas mal de pages. Je vais pas vous dire de quoi il s'agit pour pas vous spoiler. Mais c'est un moment juste où Fleur de Lise est isolée du reste de sa famille. Peut-être que ceux qui ont lu le livre savent de quoi je parle, mais ça c'est un épisode qui m'a un petit peu moins plu, que j'ai trouvé un petit peu longuet. Mais si vous voulez en apprendre beaucoup, beaucoup sur la Chine du 19ème siècle, déjà la culture chinoise, c'est une culture que je connais pas spécialement. Donc la culture chinoise du 19ème siècle, vous pensez bien que c'est pas ce que je connais le mieux. Mais vraiment ce que je retiens de cette lecture, c'est bon sang, mais quelle horreur ! Quelle horreur ! Qu'est-ce que la femme a quand même pu traverser au fur et à mesure de l'histoire ? Je sais que c'est quelque chose qu'on sait, mais quand on lit des histoires pareilles, on se dit mais quelle chance est-ce qu'on a eu d'être née au 21ème siècle en Europe. Bon sang, j'aurais pas tellement aimé avoir le destin de Fleur de Lise et de Fleur de Neige, très clairement. Mais vraiment c'est un livre instructif, on apprend beaucoup de choses, beaucoup de choses n'en sont expliquées. C'est parfois assez lent, parfois assez calme, mais vraiment on se met à la place de ces femmes, on comprend ce qu'elles vivent, on suit ce qu'elles vivent, on constate ce que c'est leur vie au quotidien et ça c'est très intéressant. Après ça je me suis penchée sur une flamme dans la nuit de Sabat Haïr, je l'avais également reçue pour mon anniversaire. C'est donc le deuxième tome d'Une braise sous la cendre. Je vous ai parlé d'Une braise sous la cendre au mois de février je pense, février ou mars, en tout cas je l'avais lu en février, et j'avais vraiment adoré ma lecture. J'étais donc très très contente de recevoir ce deuxième tome, qui nous replonge directement où le premier tome nous avait laissé. Donc ça c'est un petit point particulier, on n'a pas du tout de petite piqûre de rappel de ce qui se passait dans le premier tome. Heureusement moi j'avais fait un résumé assez complet de ce qui s'était passé dans le premier tome, du coup je l'ai lu avant de lire ce livre, et heureusement que je l'ai fait parce que même si je l'ai lu il y a quelques mois, il y avait des mini détails qui m'avaient un petit peu échappé, et je trouve qu'on reprend directement où on en était. Du coup si on n'a pas l'histoire bien en tête, ça peut être un petit peu difficile de se repérer parmi tout ça. Je vous fais un bref résumé de ce qui se passait dans le premier tome, pour pas vous spoiler le deuxième si vous avez jamais lu le premier. On est donc dans un monde qui est divisé en castes, il y a la caste des érudits et la caste des martiaux, et les martiaux dominent les érudits. Les érudits n'ont aucune liberté, n'ont pas le droit de lire, d'écrire, et on suit deux personnages, Laïa qui est érudite, et Elias qui est un martial, et on va toujours les suivre en alternance. Dans ce deuxième tome, on suit toujours les points de vue de Laïa et d'Elias, et on suit également le point de vue d'un troisième personnage qui est Hélène, une amie martiale d'Elias dans le premier tome. Et j'ai trouvé ça super intéressant d'avoir ce troisième point de vue, parce que, comment dire tout ça sans spoiler, tout simplement parce que ça apporte un éclairage différent. Dans ce deuxième tome-ci, on va vraiment creuser l'univers, on va vraiment mieux comprendre comment il est construit, parce que dans le premier tome, on reste vraiment au même endroit, tandis qu'ici, on bouge beaucoup plus, on a beaucoup plus à faire à différentes sortes de personnes, et c'est très riche, on apprend beaucoup beaucoup de choses sur l'univers, et on apprend également beaucoup de choses sur les personnages. Il y a une grosse révélation quand même sur un des personnages, donc ça, je ne m'y attendais pas, j'ai beaucoup aimé, et j'ai trouvé que c'était toujours aussi addictif que le premier tome, c'est-à-dire que sa bataille a le don de faire naître le suspense tout le temps en fin de chapitre. Donc chaque fois, quasiment, les chapitres se terminent sur une note qui fait qu'on veut absolument continuer, et qu'on se dit, c'est pas vrai, il faut que je liste le chapitre suivant. Et de nouveau, on a cette alternance de points de vue, mais tous les points de vue sont intéressants, et tous les points de vue m'ont plu, vraiment. Il n'y a pas de personnages où je suis là, ah non, pas envie de le retrouver. Vraiment, ils sont tous intéressants, c'est super rythmé. On s'ennuie pas, et franchement, ça se lit vite, ça se lit facilement. C'est une très chouette saga, je trouve. J'ai hâte de lire le tome Tu Vends, parce qu'on a plein de questions qui sont ouvertes à la fin de ce tome 2. Donc si vous connaissez pas la saga, honnêtement, je vous la conseille, parce que je la trouve vraiment très très bien. Et enfin, j'ai lu un recueil de nouvelles, il s'agit de la mort d'Olivier Bécaille et autres nouvelles naturalistes de Zola. Il y a donc 4 nouvelles dans ce livre, on a donc la mort d'Olivier Bécaille, Nantas, l'inondation, et les coquillages de M. Chabre. C'est des nouvelles qui sont vraiment pas longues, 30-40 pages chacune, et qui sont vraiment très accessibles. Si vous n'avez jamais découvert le style, la plume de Zola, je trouve que c'est une bonne introduction, parce qu'on retrouve des thèmes qui lui sont chers, il décrit vraiment les castes de la société, que ce soit les pauvres, que ce soit les riches, que ce soit les pauvres qui veulent se hisser dans la société, de manière très complète, très analysée en fait, et je trouve que c'est très intéressant. Franchement, c'est 4 nouvelles qui se lisent facilement, avec un vocabulaire qui est accessible. Si le classique vous fait peur, mais que vous voulez découvrir Zola, commencez clairement par ça, parce que je trouve que ça se lit, mais super facilement, honnêtement. Les histoires sont toutes plutôt bien, il y en a 2 pour lesquelles j'ai été déçue de la fin un petit peu, mais c'est les 2 premières, c'est la mort d'Olivier Bécaille et Nantas. Surtout Nantas, j'ai trouvé la fin un peu... un peu bof. J'ai beaucoup aimé la dernière nouvelle, les coquillages de Monsieur Chabre, j'ai trouvé que c'était une nouvelle vraiment pas mal. Dans l'ensemble, toutes les nouvelles étaient bien. Il y a donc juste la fin de Nantas qui m'a un petit peu déçue. Je trouve que c'est des nouvelles qui sont intéressantes, et qui sont différentes les unes des autres, donc chaque fois on plonge dans un nouveau monde, dans un nouveau cadre, même si Paris est extrêmement présent, comme toujours chez Zola. Et franchement, c'est un peu le problème avec les nouvelles, c'est que c'est toujours un peu trop court, on aimerait plus d'informations sur les personnages, on aimerait aller un peu plus loin, mais je trouve que c'est très efficace, et c'est un petit recueil qui se dévore, et que je vous conseille vraiment. Et c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle aura pu vous plaire. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez un des livres, ou plusieurs livres, parmi ceux que j'ai présentés, et ce que vous en avez pensé, ou si un de ces livres vous tente tout simplement. On se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Gros bisous !